quand on est dans un kangoo en fait le truc c'est que on doit réfléchir pour pouvoir satisfaire nos besoins fondamentaux par exemple à la maison on rentre on allume on appuie sur un bouton on tourne un robinet on a de l'eau et de l'électricité par contre là dans le kangoo il faut réfléchir pour en avoir en quantité suffisante pour pouvoir satisfaire tous nos besoins donc là je vous ai fait une petite liste des choses dont on a besoin par exemple bien dormir donc manger et boire en quantité suffisante et bon pouvoir respirer avoir une température correcte et propre bien présenter se déplacer gérer un budget assurer sa sécurité et savoir quoi faire quand on a on n'est plus en sécurité pouvoir réparer par exemple moi j'ai un pneu crevé j'ai besoin d'avoir tout nécessaire pour pouvoir réparer que ce soit mon vélo ou le kangoo donc pouvoir le faire pour avoir le matériel pour le si quelqu'un vient nous aider pour uriner et déféquer je suis désolée c'est pas très sexy mais ça fait partie du game et parfois vous êtes coincé en ville avec des jambes et pas de toilettes aux alentours comme quand c'était le cocide tout est fermé il faut trouver une solution surtout si vous êtes une fille donc voilà ça fait partie du jeu pouvoir se soigner moi j'ai toujours du baume du tigre des bandages des pansements etc au cas où je je me laisse en attendant pouvoir voir un médecin avoir des loisirs bah ouais moi j'étais dans le sud et en fait j'ai mangé tout maillot de bas vélo tout coussin pour me mettre bien à la plage et tout ça mais en fait j'aurais bien voulu avoir mon petit mon petit tube avec mon masque parce que ça avait l'air super cool et moi je savais pas mais bon c'est quand même quelques jeux tout ça donc voilà pensez aux loisirs recharger les appareils moi j'ai mon petit panneau solaire et bah j'ai toujours mon portable j'ai jamais plus de trop je suis jamais à moins de 30% parce que c'est toujours là le seuil critique d'urgence si jamais j'ai besoin de quoi que ce soit et ben il faut que je puisse je puisse appeler donc je descends jamais entre 33% donc en fait c'est ça c'est des choses en fait moi j'ai j'ai réfléchi comme ça dans ma tête mais en fait c'est vrai c'est important de pouvoir assurer tous ces besoins là parce que ça peut vite gâcher des vacances donc je vous ai fait une petite liste comme ça ça permettra de réfléchir à ce dont vous avez besoin si vous êtes débutant dans le congo aménagé ou dans la van life quoi voilà très bonne journée bye bye